Comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un rêve au fond de vous, mais vous empêchez d'y croire profondément parce que vous dites « Mais je suis qui pour y arriver ? Est-ce que je mérite ? Est-ce que je suis légitime ? » Il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. Et du coup, vous avez du mal à vous autoriser pleinement, vous sentez que vous êtes bridé, vous avez du mal à vous autoriser pleinement à vous libérer et aller vers vos rêves et vos visions. Donc, on va voir cela à travers deux exemples aujourd'hui, notamment le mien à l'époque déjà en tant que sportif de haut niveau. Donc, si vous ne connaissez pas mon histoire, j'ai cinq finales de championnat de France à mon actif. J'en ai gagné une seule, non pas grâce, mais à cause de mon mental. C'est-à-dire que tous les combats jusqu'en demi-finale de savate boxe française, je gagnais parce que mon rêve, c'était d'être en équipe de France. Mais dès que j'arrivais en finale, je perdais tous mes combats. Et je me rappelle à l'époque, les gens me disaient « Mais Pierre, t'as le potentiel pour gagner ? » Et moi, je ne m'autorisais pas à y aller. Et ensuite, ce manque d'autorisation à se dire « Mais attends, mais je peux gagner en fait, moi aussi je peux le faire. » Je l'ai vu aussi dans l'entrepreneuriat. Au moment où j'ai voulu créer mon entreprise, j'avais du mal à me développer, à faire des conférences parce que je me disais « Mais je suis qui pour faire tout ça ? » Et donc, ça c'est important. La première étape, du coup, comment j'ai fait pour pouvoir régler ça ? C'est déjà après le Vipassana. Donc, je suis parti 20 jours en Thaïlande pour répondre à cette question. Mais qui suis-je ? Et donc là, j'ai vu que finalement, j'étais tout. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu que ce que je jugeais chez l'autre, je m'empêchais moi de l'être. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment de voir si vous avez le syndrome d'un imposteur, de vous demander qui est-ce que vous voyez comme arrogant par exemple ou qui est-ce que vous voyez comme illégitime. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit « Mais lui, il n'a pas les compétences et pourtant il le fait, il ne se pose pas la question. » Ces gens-là sont simplement ici pour vous montrer que finalement, vous aussi, vous avez le droit d'y aller. Et si eux, ils le font, vous aussi, vous avez le droit d'y aller. Et je vous promets, quand on fait une séance de dépolarisation, à la fin, les gens ont de la gratitude pour les gens qui jugent au début. Ils se disent « Waouh, merci, en fait, il a raison d'être ici parce que c'est grâce à lui que je peux aller à un autre niveau. » Un deuxième exemple, avec une sportive, avec Laura qui a été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques. Avant qu'on commence de travailler ensemble, elle avait fait de la méditation, de la sophrologie aussi. Et pour autant, quand elle arrivait en compétition, dans les compétitions internationales, pas au niveau national, mais au niveau international, elle avait cette petite voix qui l'empêchait de tout donner. Elle se disait « Mais qui suis-je pour gagner ? Les autres sont meilleurs que moi. » Donc, sur un niveau international, et donc, elle s'empêchait d'aller les battre. Donc, pareil, on a fait dépolarisation classique. Donc, je lui ai demandé « Mais qui est-ce que tu perçois comme arrogant autour de toi ? » « Ah ben là, je vois un tel. Je trouve qu'elle se la pète. Qu'elle dit qu'elle veut aller tout haut, mais on ne sait pas s'il y a le niveau ou pas. » Et du coup, en faisant ça, elle a vu que ce qu'elle jugeait chez l'autre, c'est quelque chose qu'elle réprimait chez elle. Donc, tout ce que je réprime parce que je me dis que c'est mal, quelqu'un va l'exprimer sans même y penser. Regardez bien autour de vous. Tout ce que vous réprimez parce que vous dites « Ah non, mais je n'ai pas le droit de faire ça », qu'il l'exprime sans même y penser. C'est juste une loi universelle qui est là pour simplement vous réveiller, vous dire « Non, mais toi aussi, en fait, tu as le droit d'exprimer ce trait de caractère. » Et donc, simplement en faisant ce qu'on appelle nous la dépolarisation classique, juste en faisant ça, paf, elle s'est autorisée à jouer à un autre niveau de jeu. Et derrière, elle a fait une médaille d'argent aux Jeux Olympiques avec vraiment cette envie de « Bah oui, mais je vais y aller, j'y vais pour gagner. » Alors qu'à la base, elle allait aux Jeux Olympiques, c'était déjà un rêve de dingue. Eh bien non, en faisant ça, je s'est autorisé à aller encore plus loin. Donc, pour vous libérer du syndrome d'impostère, c'est vraiment très simple. Repérez ce que vous jugez chez les autres et du coup, faites la dépolarisation classique ou alors prenez un rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe et vous allez voir que vous allez très vite aller plus loin. Mais au moment où vous autorisez à vous dire « Non, j'ai des rêves, des visions et je suis assez dès maintenant pour vivre mes rêves et mes visions. » Eh bien, ce syndrome d'impostère disparaît puisque vous vous autorisez simplement à être vous-même. Et après, les choses passent, elles passent, elles passent pas, elles passent pas. Et ça, c'est OK. Et le reste, c'est les autres qui jugent ça et ce n'est plus votre problème. Allez, le dernier petit point aussi que j'ai envie de rajouter qui est un point bonus, c'est que ce qui est intéressant à voir, c'est que quand je travaille avec des athlètes qui sont aux États-Unis, ils n'ont pas ce syndrome d'impostère. Donc ça, c'est vraiment français. Pourquoi ? Parce qu'en France, dès qu'on a un rêve, une vision qui est assez grande, on va dire « Ah, mais attends, mais t'es qui pour y arriver ? » Donc j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu plus difficile d'oser dire tout haut ses rêves et ses visions sans être jugé par les autres. Et donc, je vous invite vraiment, petit à petit, vous libérez de ce que vont dire les autres parce que c'est là où vous allez prendre votre leadership, vous prendre en main et vous allez voir que le syndrome d'impostère, il n'existera plus et les autres sont eux qui vous jugeront et ce seront leurs problèmes à eux et plus le vôtre. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, aux petits commentaires pour partager votre point de vue, vous abonner également en cliquant sur la cloche et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada